L'acteur Gérard Depardieu est de nouveau accusé de crimes sexuels. Isabelle, la plainte a été déposée en Espagne. Cette fois-ci, c'est la journaliste et écrivaine espagnole Ruth Baza qui a déposé une plainte de viol contre l'acteur français Gérard Depardieu. Des événements qui auraient eu lieu en 1995 à Paris, alors qu'elle n'avait que 23 ans et lui 46. Ses souvenirs auraient refait surface lorsqu'elle a entendu les témoignages de ces 13 femmes contre l'acteur français. Gaétan Giroir, c'est certainement une des plus grandes figures médiatiques des années 90. Le documentaire Gaétan Giroir, honte de choc, a été présenté un peu plus tôt aujourd'hui aux médias et je vous avoue en être encore bouleversé. Jean-Philippe Dion a voulu mettre en lumière la carrière de ce journaliste vedette des années 90, mais également nous faire réfléchir sur la santé mentale pour que l'on puisse avancer comme société. Donc on pourra entendre des membres de sa famille, ses anciens collègues de travail, son meilleur ami. C'est oui, percutant, bouleversant. On se pose plusieurs questions et le documentaire sera présenté à compter du 11 janvier à TVA. Je pense que tout le monde va reconnaître quelqu'un de son entourage dans ce documentaire-là. Puis j'espère, parce que je veux que ce soit utile, donc je veux qu'on comprenne que ce qu'on parle dans le documentaire, ce n'est pas juste l'histoire de Gaétan, mais c'est l'histoire, une histoire universelle que malheureusement tout le monde peut vivre dans sa vie. Nathalie Roy, présidente de l'Assemblée nationale, députée de la circonscription de Montarville, va annoncer, en fait, annonce qu'elle remet cette médaille à M. Gino Chouinard. Sur une note plus que positive, notre Gino national qui sera honoré à l'Assemblée nationale, il faut dire que la médaille du député est remise à une personnalité avec un parcours exemplaire, que ce soit dans le milieu culturel, sportif ou encore entrepreneurial. Et Gino Chouinard a été à la barre de Salut Bonjour pendant 20 ans, celui qui va accrocher son micro, si on peut le dire ainsi. Alors, juin 2024, il a remporté 14 trophées artistes comme meilleur animateur d'émission de services, en plus d'être profondément humain. Et ça, ça a été mentionné à plusieurs reprises, sa rigueur, son humilité, et c'est toujours lui qui redonne aux autres, qui met les autres en lumière, son équipe, ses invités. Alors, c'est une façon pour l'Assemblée nationale de lui redonner cet amour en quelque sorte. Alors, il recevra sa médaille en mai 2024 à l'Hôtel du Parlement. Il faut se l'avouer, c'est pleinement mérité. C'est une magnifique récompense. Je suis très, très heureux que l'Assemblée nationale ait pensé à ça, à penser à moi, qu'on me l'apprenne en plus pendant mon émission le matin. Ça fait chaud au cœur, je suis content. On dirait que c'est la fin d'une magnifique aventure qui commence.